Le président du Faso galvanise les groupes militaires déployées dans le SOUM dans le combat contre l'insécurité. Il s'est rendu à Kibo ce jeudi où il a eu des échanges avec les militaires au menu de s'encouragement et une promesse d'amélioration des conditions des soldats sur le terrain. Le message du chef de l'État à la troupe est à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, la justice donne des éclairages à ceux des affaires qui alimentent actuellement les débats au Burkina Faso. Au total, la 5 affaires dont la récente dite à de 70 millions est impliquant des magistrats et le maire de Ouagadougou. Plusieurs infractions économiques sont avérées selon le procureur du Faso près du tribunal de grande essence de Ouagadougou. Le point de la conférence de presse à suivre dans ce journal. Renouvellement des instances dirigeantes à des fédérations sportives. Le processus est en marche, mais l'atmosphère est tendue au niveau de la Corsa à la Fédération Burkinabé de football. Une situation qui interpelle le ministère des Sports, d'où la tenue d'une rencontre avec les six prétendants à la présidence de la FBFA. La teneur des échanges à suivre dans les derniers moments de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Soum, le président du Faso a fait le déplacement de Djibo ce matin. Objectif à encourager les soldats à rester mobilisés. Rochmar Christian s'est adressé directement à la troupe. Nous vous invitons à suivre son intervention au micro de notre envoyé spécial, Draman Dadyan. Monsieur le chef d'état-major général des armées, officier, sous-officier, homme du rang, je dois pouvoir dire que c'est un réel plaisir pour moi d'avoir pu faire ce déplacement à Djibo pour vous rencontrer. On dirait que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. C'est vrai. Mais comme on l'a dit aussi, mieux vaut tard que jamais. C'est pour cela que je voudrais avant tout propos, vous demander que nous puissions observer une minute de silence. pour tous nos valeureux soldats qui se sont battus pour la liberté, pour la démocratie, pour la défense de la patrie. Donc je voudrais que nous puissions observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je voulais également vous traduire les salutations du gouvernement, les salutations du peuple Burkina Faso, qui, jour et nuit, comptent sur votre action pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Je voudrais saluer votre courage. Je voudrais saluer votre engagement. Je voudrais saluer également votre esprit et je dirais des disciplines et de cohésion. Parce que, comme on dit, c'est la discipline et la cohésion qui font la force des armées. Nous sommes également conscients que, malgré des efforts qui ont été faits, beaucoup reste à faire pour que notre armée soit aussi bien au plan des effectifs, au plan du matériel, au plan des conditions qui doivent leur permettre d'assurer pleinement que les missions soient remplies. Mais je voudrais vous rassurer que j'ai fait une rencontre tout à l'heure avec, justement, les officiers pour faire le point de la situation. J'ai noté les différentes préoccupations qui sont les vôtres et j'ai pris l'engagement que, dès mon retour, nous allons nous occuper à ce que ces préoccupations, la notion de résoudre, parce qu'il est tout à fait normal que ces préoccupations trouvent des solutions pour permettre un engagement encore plus conséquent de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais également dire que le constat que nous avons fait depuis que nous avons enclenché ce combat contre les forces terroristes. C'est que un certain nombre de zones ont été délaissées aujourd'hui où l'armée était positionnée ont été délaissées. Ce qui fait que, évidemment, la pression est forte sur Guibaud de tous les côtés. Et je pense que il y a une nécessité que nous puissions nous réorganiser pour que ces postes-là soient repris et que nous réinstallons l'armée pour pouvoir nous permettre de soulager et de lever un peu le verrou sur l'ensemble des troupes qui sont à Guibaud-Essieu, qui assurent la sécurité de la ville. Je voudrais également dire que toutes les forces de sécurité intérieure qui ont quitté Guibaud nous feront en sorte qu'ils soient réinstallés encore à Guibaud. Parce que je pense que c'est également nécessaire. L'armée, évidemment, s'occupe de la défense des frontières et des territoires, mais également les forces de défense et de sécurité, ceux qui s'occupent de la sécurité intérieure, doivent être également présents à Guibaud pour assumer leur mission. Et là, également, j'ai pris l'engagement que c'est quelque chose que je réglerai en tenant compte qu'il faut donner à chacun les moyens d'assumer la mission sur le terrain de façon efficace. Je pense que ça, ça doit être également quelque chose qui doit être pris en compte. En tout cas, je voudrais dire que nous sommes dans une situation de guerre et comme vous le savez, nous avons toujours des discussions qui sont très pertinentes très vives sur les questions qui peuvent concerner l'action des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Je voudrais encore dire que comme je l'ai dit la dernière fois, autant nous devons éviter les questions qui sont relatives à la stigmatisation parce qu'une communauté, on ne peut pas, par définition, dire qu'une communauté est globalement mauvaise mais nous devons travailler à expirper le mauvais grain de ces communautés-là pour éviter justement de gangréner l'ensemble de la communauté et les relations intercommunautaires entre les gens. De même, je l'ai dit et je le répète, nous devons travailler également à ce qu'on évite le repli identitaire qui consiste également à justifier les actions ignobles également de ces personnes comme je dirais infiltrées dans les communautés qui posent des actes ignobles vis-à-vis de nos citoyens et vis-à-vis également des forces de défense et de sécurité. Ce n'est que par ce travail fait de deux côtés que nous arriverons à renforcer véritablement les liens entre les communautés de façon générale dans la zone ici parce que c'est une zone de guerre mais également au Burkina Faso de façon générale et cela permettra également de rapprocher la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations pour lesquelles elles travaillent. Donc je voudrais en tout cas dire que nous devons faire preuve de discernement nous devons faire preuve d'investigation de renseignement très approfondi pour permettre justement de pouvoir trier comme on dit le bon grain de l'ivraie. Donc c'est ça qui est l'aspect essentiel ce n'est pas toujours facile on doit le reconnaître mais c'est un point sur lequel je voudrais en tout cas renforcer votre conviction pour dire que c'est des questions sur lesquelles nous devons continuer à travailler pour le bien-être de Burkina Faso et de notre chère patrie. Je pense que s'il plaît à Dieu un jour nous aurons la paix et nous pourrons enfin revivre dans des conditions qui sont véritablement acceptables pour tous et qui nous permettent de développer notre pays. Notre mission sécurisée notre mission permet aux populations de regagner leurs sites notre mission permet à l'administration de pouvoir regagner les sites qui sont désertés et ça c'est une mission qui est énorme qui est importante qui nécessite que nous puissions également mettre les moyens qui permettent justement que cette activité puisse se faire. En tout cas je voudrais vous remercier je voudrais en tout cas encore une fois vous féliciter à mon nom propre et au nom du gouvernement et au plus peu de Burkina Faso et en tout cas vous encourager en disant que la victoire nous appartient et que je suis convaincu que le Burkina Faso sortira grandir et renforcer également de cette situation. En tout cas merci beaucoup et beaucoup de courage. Et à l'issue de la rencontre avec les hommes du détachement militaire de Djibo le président du Faso a échangé avec les forces à vivre de la région du Sahel Rochmar Christian Kabouré a insisté sur la nécessité et l'obligation de gagner le combat contre le terrorisme. Nous l'écoutons toujours au micro des Dramandadziens. Je voudrais souligner simplement que de décider de venir vous rendre visite ce matin ici à Djibo notamment aux forces vives mais également aux forces de défense et de sécurité que j'ai rencontrées ce matin avant cette rencontre. je voudrais dire que nous sommes très conscients des difficultés que vous vivez et le maire a eu l'occasion d'en égrer une certaine mais il apparaît clairement que l'ensemble de ces difficultés qu'il se soit au niveau des commerces de l'activité économique que ce soit au niveau de l'ONEA que ce soit au niveau de carburant ne pose qu'une seule question la question de la sécurité du SOUM la question de la sécurité de Djibo la question de la sécurité au niveau du Sahel tant que nous n'allons pas ensemble travailler à résoudre cette question comme on dit partout où il y a guerre partout où il y a des combats il est vain de penser au développement voilà nous reviendrons encore avec plus de détails sur le séjour du président du FASO Aguibo dans nos éditions de demain signature de convention ce jeudi à Ouagadougou entre le gouvernement burkinabé et l'agence française de développement il s'agit de quatre conventions et un accord d'octroi de fonds d'un montant total de 61 milliards 700 millions de francs CFA plusieurs projets de programmes de développement seront mis en oeuvre grâce à ce financement et la priorité sera accordée au secteur de l'énergie Moussawe Drago et Olopoda la France et le Burkina Faso formalisent quatre conventions et un accord d'octroi de fonds pour le financement des projets et programmes de développement des signatures qui permettront à l'agence française de développement de mobiliser 61 milliards 700 millions de francs CFA répartis comme suit 4 milliards 600 millions de francs CFA dont une moitié orientée vers la riposte contre la maladie à coronavirus et l'autre moitié mise à la disposition de l'ONEA pour compenser la gratuité du coût de l'eau aux bonnes fontaines pour les mois d'avril demain et de juin effectivement cette gratuité qui a été faite peut jouer sur l'équilibre de la société si nous ne remboursons pas donc normalement le budget de l'État prévoit de rembourser et nous avons eu des partenaires qui se sont annoncés pour nous accompagner dans ces efforts-là Le programme Yélen bénéficie 300 000 solar home systems qui vont être déployés au niveau des villages Tout ça montre bien que c'est un appui multiforme comme on dit dans différents secteurs à chaque fois avec à l'esprit l'idée d'appuyer bien sûr les efforts du gouvernement dans les politiques publiques de développement qu'il mène mais aussi à travers ces politiques publiques la population burkinabé Le ministère de l'économie des finances et du développement et celui en charge de l'administration territoriale et de la cohésion sociale bénéficient eux aussi d'un financement d'un milliard 300 millions de francs CFA Quant à l'accord d'octroi des fonds il s'élève à 6 milliards 600 millions de francs CFA et concerne la tranche 2020 de l'appui budgétaire sectoriel 2019-2021 Autre titre de l'actualité ce soir 5 affaires en justice qualifiées de grosses ont fait l'objet d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou au nom de ces affaires celle de l'ex-ministre de la défense Jean-Claude Boulard et celle dite de 70 millions de francs CFA impliquant le maire de Ouagadougou et certains magistrats Le procureur du FASO près le tribunal de grande essence de Ouagadougou affirme que plusieurs infractions économiques ont été avérées On en sait plus avec Paul-David Bambara et Ruth Bini Ouattara Première sortie pour le procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Ouagadougou avec 5 grands dossiers judiciaires dont l'affaire qui défraie la chronique celle des 70 millions demandée au maire de la ville pour étouffer une enquête en cours sur l'acquisition par crédit bail de 77 véhicules La dite enquête a permis d'établir les faits en ce qui concerne le magistrat Sawadougou Narcisse et M. Bagayen Alassane Par contre l'enquête n'a pas permis de relever des éléments à charge contre le magistrat Bonkongo Les sueurs Sawadougou Narcisse Magistrat et Bagayen Alassane Intermédiaire sont mis en cause pour diffamation et tentative d'escroquerie des faits qu'ils reconnaissent ainsi que le contenu des éléments sonores mis en circulation depuis le 16 juin dernier Le procureur du FASO assure que l'enquête sur les 77 véhicules est toujours en cours Autre dossier très suivi celui de l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouddha poursuivi pour des faits de faux usage de faux en écriture privée fausse déclaration d'intérêt et de patrimoine délit d'apparence et blanchiment de capitaux Au-delà de ces pièces justificatives dont l'authenticité est suspecte il a été constaté une disproportion entre le patrimoine déclaré et le patrimoine constaté Du dossier du groupement de sécurité et de protection républicaine GSPR révélé par voix de presse les faits de faux ordres de mission ont permis à des gendarmes de percevoir un dînement des frais allant de 700 000 à 1 480 000 Les poursuites ont été exercées et le dossier est en attente de programmation Le dossier de l'agence conseil et de maîtrise d'ouvrage à commode dénoncé également par voix de presse met en cause le directeur général et l'ex-président du conseil d'administration une enquête est ouverte pour favoritisme conflit d'intérêts simulation illicite et blanchiment de capitaux Le directeur général de la commode a autorisé la passation de deux marchés publics au profit de son épouse à travers un groupement de soumissionnaires Il en est de même pour l'ex-président du conseil d'administration de la commode bénéficiaire effectif de l'entreprise Deux Arts Le juge d'instruction a déjà mis en examen le DG de la commode L'ex-président du conseil d'administration M. Sankara Boussa et Sanou Ibrahim seront bientôt aussi mis en examen Une autre affaire a aussi nécessité l'ouverture d'une information judiciaire contre l'actuel directeur général adjoint des douanes William Alassane Kabouré M. Kabouré William Alassane a par une simulation illicite utilisé M. Kabouré Christophe Hahn en vue de l'achat et la mise en valeur de 15 parcelles dans la ville de Ouagadou dont le montant cumulé serait d'un milliard 300 millions de francs CFA M. Kabouré William Alassane a fait des transferts de fonds dont il n'arrive pas à justifier ni l'origine ni la nécessité Des procès verbaux et autres pièces du dossier laissent entrevoir que M. Kabouré est probablement le bénéficiaire effectif des biens tant en son nom que par prête-nom dont ses revenus licites ne peuvent pas permettre la justification aucune Le procureur du FASO près du tribunal de grande instance de Ouagadou rappelle à travers cette conférence de presse le besoin de communication et de transparence à l'endroit des populations et réaffirme l'engagement de son équipe à dire le droit en toute impartialité En bref, sachez que dans l'affaire de coupure des salaires des magistrats pour faire de grève l'État burkinabé a gagné son procès en appel devant le Conseil d'État pour ce qui est de l'ordonnance du juge administratif de Gawa Satuant sur cet appel de l'État hier 17 juin le Conseil d'État a jugé une opportune le référé choisi par les magistrats pour contraindre l'État à arrêter les retenues sur le salaire Toutefois, le Conseil d'État a déclaré irrecevable l'appel interjecté par l'État contre l'ordonnance du juge administratif de Dori dans la même affaire Le Conseil d'État estime que l'appel n'est pas formulé dans le délai réglementaire Dans l'actualité également après une période de suspension des grands rassemblements en raison du COVID-19 les syndicats disent vouloir revenir en force La coalition syndicale contre la baisse du pouvoir d'achat annonce une grève de 48 heures à partir du 8 juillet prochain L'information a été donnée cet après-midi à l'issue d'une assemblée générale tenue ici à Ouagadougou Le point avec Adama Guiti et Vincent Kiendrebugo Une assemblée générale qui annonce les couleurs Cet après-midi à la Bourse du Travail la coalition syndicale contre la baisse du pouvoir d'achat sonne le rassemblement Une première après le rendez-vous manqué de mars suspendu pour cause de coronavirus A la tribune des responsables syndicaux se succèdent pour dénoncer la non-satisfaction de ce que les travailleurs attendent du gouvernement Pour eux l'exécutif leur partenaire a plutôt fait dans la repression une repression caractérisée par des licenciements et des suspensions de salaire Conséquence Ces syndicats reprennent les manifestations publiques et annoncent dans la foulée une grève de 48 heures les 8 et 9 juillet prochains sur tout le territoire national Le coronavirus a été utilisé comme une enveloppe forestière dans laquelle le gouvernement s'est englué pour taper sur le mouvement démocratique Suspension de salaire de femmes même en congé de maternité affectation de journalistes même décédés et convocation de journalistes dans des centres de sécurité et gendarmerie Donc pris tous ces éléments ensemble nous avons estimé qu'il était essentiel qu'on ressorte C'est pourquoi nous allons en grève d'abord nous avons déposé un préavis de grève à l'endroit du chef de l'état qui pose 5 points L'arrêt du pied du patrimoine national La question des mines Le respect des libertés Vous avez vu le cas du journaliste qui vient de prendre Nous avons vu également des cas d'affectation punitive C'est la violation des libertés Il y a la question de la vie chère Nous avons demandé purement et simplement l'annulation du prélèvement de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé du parapublic et du public Et le dernier élément c'est de faire en sorte qu'il y ait une très bonne gouvernance dans notre pays Déjà Basselema Basier et ses camarades appellent à un meeting le 4 juillet dans toutes les régions en prélude à la grève de 48 heures Passé l'ère coronavirus les hostilités reprennent du service au sein du couple gouvernement partenaires sociaux Il faut son amour La coalition des associations pour la défense des droits au logement sort de son silence Elle s'insuge contre le mutisme du gouvernement suite à la transmission de sa plateforme revendicative Notre plateforme revendicative dont le premier point est justement libellé comme suit Appurement du lourd contentieux lié au lotissement sauvage Jusqu'à la date de cette conférence de presse aucun signe de bonne volonté n'est apparu pour apporter des réponses aux préoccupations cruciales des millions de citoyens des couches populaires de la ville et de ses environs en lieu et place des audits sérieux réclamés accorés et accris par les populations qui attendent que les parcelles détournées soient retirées et remises aux résidents qui y ont légitimement droit Le travail de ces commissions a consisté pour l'essentiel à faire le point des réserves foncières dans la ville Pire Les actions de spoliation d'accaparement des terres des gens du peuple et leur déguerpissement manou militari continue La coalition des associations pour la défense des droits au logement invite le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes liés au logement Elle appelle également les autorités à ouvrir l'oeil sur les lotissements et les constructions opérées par des promoteurs immobiliers dans les grandes villes du pays Des initiatives qui rendent difficile l'accès des logements au moins nanti selon la coalition Face à la presse également ce jeudi la confédération paysanne du Faso la CFP demande au gouvernement de renoncer à l'installation d'une société minière et à la construction d'une route dans une zone pastorale dans la province du Bulgo Elle fait au gouvernement d'autres recommandations dont la prise en compte permettrait d'atteindre les objectifs de production agricole Césaire Carrefour et Sébastien Zongo Quelle stratégie d'adaptation pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de pandémie du Covid-19 La Confédération paysanne du Faso s'approprie ce thème de la campagne agricole 2020-2021 selon son président mais elle estime que pour faciliter l'atteinte des objectifs le gouvernement devrait prendre en compte ses 5 recommandations notamment celle de renoncer à l'installation d'une société minière et à la construction d'une route dans la zone pastorale de Nouaou dans la province du Bulgoo région du centre-est Si nous devons installer la mine ici où doivent aller les éleveurs est-ce qu'on a raisonné à toutes ces questions-là ce n'est pas parce qu'il y a une question de retombée de débris qui est là mais la zone en la dite zone à un statut zone pastorale ce ne sont même pas des cultivateurs qui sont dedans ce ne sont pas des chasseurs qui sont dedans mais ce sont des éleveurs qui sont dedans La fêtière des paysans du Fasso demande également au gouvernement de faciliter l'accès au crédit en accélérant l'opérationnalisation du fonds de développement agricole On demande un certain nombre de niveaux il faut avoir au moins minimum les niveaux BPC alors quand vous rentrez dans notre domaine combien d'agriculteurs ont les niveaux BPC combien ont les BAC donc ça élimine effectivement les éclatants que nous sommes Le président de la confédération paysanne du Fasso et ses camarades félicitent le gouvernement pour son plan de riposte contre le Covid-19 mais estiment insuffisante la part de 7,6% du total de 394 milliards pour l'acquisition d'intrants agricoles et d'aliments pour bétail plus de 5,6 millions de céréales plus de 1,6 millions de cultures de rentes et environ 950,000 tonnes d'autres vivres ce sont les prévisions de la campagne agricole 2020-2021 Actualité relative au Covid-19 à l'ONG Water et lance un plan de riposte pour un montant de 830 millions de francs CFA Ce plan consiste à mener des actions dans le sens de briser la chaîne de contamination de la maladie A cela s'ajoute à la réalisation et la réhabilitation de plus de 40 fourages dans cette région du Burkina Faso Daouda Ouattara et Amandina Lalsaga WaterAid et ses partenaires lancent ici un plan de riposte contre la maladie à coronavirus Tout est parti d'un constat 24,6% des Burkinabés n'ont pas accès à l'eau potable les précieux liquides nécessaires au lavage des mains pour se prémunir de la maladie au coronavirus Le plan de riposte rentre dans les efforts de WaterAid en tant qu'organisation se focalisant sur l'eau potable et l'assainissement donc de jouer notre partition qui privilégie l'accès à l'eau et son utilisation comme première mesure de barrière La campagne de sensibilisation ça reste énormément important pour éviter que la contamination s'accélère encore et pour ça l'accès à l'eau et l'assainissement et la chaîne ça reste extrêmement important Le coût de ce plan de riposte s'élève à 830 millions de francs CFA et permettra la réalisation de 46 forages neufs la réhabilitation d'une dizaine de forages existants et l'achat de kits de protection Aux populations à qui ces interventions vont profiter je les invite à s'approprier les ouvrages et les différents messages de la campagne de promotion de l'hygiène que nous lançons ce jour Le projet touche les régions de la boucle du Moun des cascades du centre du centre nord du centre sud des hauts bassins et du nord Les actions de Water Aid sont mises en oeuvre simultanément avec une campagne de sensibilisation pour un changement de comportement dans le but de briser la chaîne de contamination communautaire de la maladie à coronavirus L'autre défait actuel dans le secteur de la santé c'est d'arriver à éradiquer la poliomyélite une maladie qui a refait surface ces derniers temps au Burkina Faso Pour cela une autre campagne de vaccination est annoncée du 3 au 6 juillet prochain et elle va toucher trois régions du Burkina C'est une activité de la direction de la prévention par la vaccination qui en donne des détails dans ce reportage d'Essie Dilaréienne et Ismaël Ladilouma Sirima Elle est de retour cette maladie qui tue les jambes et les bras des enfants Depuis le 5 janvier 2020 des cas de poliomyélite ont été recensés au Burkina Faso Aussitôt le combat a été engagé avec une première campagne de vaccination dans la région du centre S pour protéger les enfants Le second round de cette campagne de vaccination contre la maladie qui handicap les enfants c'est du 3 au 6 juillet prochain Dès qu'un enfant est infecté par la poliomyélite il n'y a pas de traitement spécifique donc seule la vaccination est le moyen le plus sûr pour prévenir l'infection au sein des populations Cette campagne contre la poliomyélite vise les enfants de 0 à 59 mois L'opération de vaccination va se dérouler dans les régions du centre du centre nord et du centre S Ce qui concerne le district sanitaire de Ouagaye et de Bitu c'est un total de près de 150 000 enfants que nous visons Mais concernant le district sanitaire de Bokodogo à Ouagaye et le district sanitaire de Kaya au niveau du centre nord nous sommes en train de faire des estimations des investigations afin de déterminer les populations à risque et également l'étendue de la riposte Mais en attendant les populations des autres régions sont invitées à observer à la lettre le programme élargi de vaccination Dans l'actualité également nous parlons de paix par la solution des communautés La promotion de la paix à travers une implication des communautés est un mécanisme encouragé et soutenu par le conseil danois pour les réfugiés Il a initié un projet dans ce sens au profit de la zone de l'Ibtaco gourmand Le lancement de ce projet est intervenu hier à Ouaiugouia qui souhaitera Iréne Kabouré et Karima Bichenga Créer des cadres d'échange entre les populations pour favoriser la paix C'est une démarche du conseil danois pour les réfugiés Il lance ici le projet soutenir les solutions communautaires pour combattre la violence dans le l'Ibtaco gourmand Le projet du 2 ans est-il exécuté par le groupe danois du déménage Face à la violence que nous vivons dans l'Ibtaco gourmand il est très bon d'accompagner les populations d'accompagner les communautés à avoir une meilleure résidence face à cette situation et la stratégie c'est d'accompagner les communautés à partir de leurs besoins réels Le nouveau projet concerne les régions frontalières des 3 pays du L'Ibtaco gourmand le Burkina Faso le Mali et le Niger Au Burkina Faso son axe d'intervention s'étend de la commune de Ouaiouia dans la province du Yatinga jusqu'à Koror en territoire malien de quoi mobiliser les autorités de la région du nord Je félicite DRC pour cette initiative d'accompagner les communautés dans leur choix parce que les solutions des communautés de base montrent que c'est ce qu'ils ont choisi pour résoudre le problème Nous ne pouvons qu'inviter les communautés en question à s'approprier de ce projet Soutenir les solutions communautaires pour combattre la violence dans le L'Ibtaco gourmand c'est un projet financé par la fondation Patrick Le but de la fondation stabiliser les zones frontalières fragilisées par les coquilles Voyons à présent cette cohabitation exemplaire entre autochtones et déplacés internes Un pan de cette belle cohabitation se manifeste au niveau des activités agricoles pour lesquelles les propriétaires terriens acceptent à volontiers de céder des hectares de bas fonds aux déplacés et cette belle leçon de solidarité est donnée dans les périphéries de Batsé dans la région du sud-ouest Kassoum Tony et Lambert Souma 45 déplacés internes venus de Djibo et de Waiguïa bénéficient de la part des populations locales de parcelles pour la production du riz d'une superficie de 20 hectares extensible à 25 hectares le bas fonds aménagé de Gourma dans la commune de Batier Feka Décola sur ce site la solidarité entre Burkinabé est une réalité Si vous recevez des étrangers qui sont diminués la première des choses c'est de leur concéder une portion de terre afin de leur permettre de produire et de se nourrir pour mieux faire réunir la solidarité nous avons décidé de nous rapprocher les uns des autres nous allons les soutenir avec la séance Aménagé en 2013 par le programme d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire le bas fonds de Gourma va redonner de l'espoir à ses déplacés internes La cohabitation est parfaite les populations nous ont accueillis à bras ouverts grâce à la solidarité de nos autres nous nous sentons comme Chine mon tuteur soutenu en me donnant des vives les services techniques de l'agriculture ont accompagné la mise en oeuvre de cette initiative on a pris on a pris 0,25 par personne donc si une personne doit travailler sur une parcelle de 0,25 ça tourne les 45 personnes vont travailler sur un superficie de 11,25 les projets tirés du bas fonds les mamans du bas fonds ont décidé d'aller donner 12 hectares afin qu'ils puissent travailler et comme ils sont venus ils n'ont pas les moyens pour faire le lavour en même temps j'ai demandé à ceux qui ont des bêtes de trait s'ils puissent les accompagner à labourer les parcelles les données dans ce sens certains ont accepté qui vont les aider à labourer le bas fonds de Gourouma n'est pas le seul site à recevoir des déplacés à NTN il faut dire qu'il y a un groupe de femmes d'une vingtaine qui ont pu aussi avoir 2 hectares à emblaver et c'est le Nyebet essentiellement qu'ils veulent emblaver nous avons déjà pris des dispositions pour leur disponibiliser la sémence de Nyebet qui nécessairement avec les appuis de l'Etat alors le mécanisme dit de donner le Nyebet gratuitement au groupe de femmes et nous avons prévu 40 kg environ pour appuyer ces déplacés internes les principales difficultés auxquelles les déplacés internes sont confrontés ici c'est le manque de matériel technique et la disponibilité en entrant pour ces derniers points la direction provinciale de l'agriculture du Numbiel est en train de prendre des dispositions ici à Ouagadougou c'est un autre type de solidarité qui se manifeste au profit de plus de 3000 personnes démunies le Larley Nabat Tigré leur offre trois repas par semaine et cela a commencé depuis le mois de mai dernier l'opération est à mi-parcours et son initiateur fait la ronde de la capitale pour s'assurer de son bon déroulement Dauda Ouattara et Vincent Tchendribugo tour de ville pour Larley Nabat Tigré ici à Kaptenga en périphérie de Ouagadougou il rend visite à des femmes à qui il distribue des repas autre lieu même geste à l'arrondissement 5 des personnes diminuées et celles vivant avec un handicap sont bénéficiaires cap sur l'arrondissement 10 ici 200 kits sont distribués à chaque passage et les bénéficiaires la partagent avec les déplacés internes logés non loin de là selon le point focal de la distribution cette sortie du donateur intervient à mi-parcours de la durée prévue pour cette opération qui vise à donner 40 fois un repas de qualité à 3 350 personnes soit 3 fois par semaine le défi est immense le Larley Nabat y tient j'ai choisi le jour de ma nomination par le Moronaba Bango et l'empereur de Mossé j'ai choisi le nom Tigré et qui veut dire l'abondance donc sa majesté a validé cette devise qui annonce mon programme de chef et mon programme de vie à Vitardam et qui est de travailler pour l'abondance pour les enfants afin qu'ils puissent s'amuser vraiment avec beaucoup de plaisir l'abondance pour que les anciens puissent se concerner concertés dans la sérénité et je remercie Dieu parce que ma devise j'arrive en tout cas modestement à la mettre en œuvre par mes sacrifices personnels mais aussi par la solidarité de mes amis de l'intérieur comme de l'extérieur de Burkina Faso La visite se termine la nuit tombée au quartier Ouayalguen où le chef local et sa population saluent l'initiative de l'Arlénava Tigré qui s'engage à poursuivre cette bienfaisance même au-delà de la durée initiale Dans la province du Namentenga l'autonomisation des femmes est en bonne voie des femmes issues de quatre communes de la province sont désormais aptes à se lancer dans la production de jus à base de produits locaux Elles ont suivi une formation à la matière grâce au soutien d'une bonne volonté Nous suivons la remise des attestations avec Amado Oedrago et Yacouba Kouala Ces femmes reçoivent leurs attestations après quatre jours de formation sur la production du yaourt des jus à base de mangue et du pain de singe Cette formation vise à promouvoir l'autonomisation de ces femmes issues des communes de Bouroum de Yalgo de Tougouri et de Narabiengo Nous savons qu'à travers cette formation elles pourront s'en sortir parce qu'elles peuvent développer des petits commerces elles peuvent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs familles Le poids des femmes dans notre pays il est très important donc nous avons décidé et nous avons plaidé pour effectivement faire cette formation pour les accompagner un temps soit plus Chaleureusement ces femmes traduisent leurs connaissances aux donateurs Elles promettent s'appuyer sur les nouvelles connaissances acquises pour booster leur économie Cette formation des 4 jours est vraiment bénéfique pour nous maintenant nous pouvons produire des jus la formation va nous permettre d'avoir de l'argent pour soutenir nos époux Le conseil spécial du président du FASO a par ailleurs fait don de table d'examen des thermoflash et des respirateurs au district sanitaire de Touguri le tout est estimé à plus de 1 500 000 francs CFA Actualité dans le milieu du sport l'atmosphère est tendue dans la course à la présidence de la fédération burkinabé de football la situation interpelle le ministère des sports et des loisirs et le comité national olympique et des sports burkinabé ce jeudi ils ont rencontré les 6 prétendants à la tête de la FBFA la teneur des échanges avec Jérôme Mathien Derbego 6 prétendants en fauteuil une situation inédite dans la course à la présidence de la fédération burkinabé de football et qui déchaîne les passions il y a eu des changements de présidence à la tête de la fédération et il n'y a jamais eu de problème alors pourquoi cette fois-ci il y a cette tension et nous avons insisté sur le comportement l'émission du bureau sortant dans le process électoral la paix-campagne et le renouvellement des districts et ligues ont donné un avant-goût de tension qui pourrait s'amplifier il y a des propos qui sont sortis nous nous sommes abstenus d'intervenir mais voyez-vous lorsqu'on dit qu'à Tinko Dogo des membres du bureau ont été empêchés d'accéder à la salle des membres du bureau sortant nous estimons que ça ne va pas dans le bon sens parce qu'on ne dit pas la vérité en ce sens que ce sont des membres démissionnaires lorsque vous avez démissionné vous n'avez plus qualité au regard de l'évolution du processus le comité national olympique et des sports burkinabé et le ministère des sports et des loisirs prennent les devants pour éviter d'ajouter une crise aux crises ces élections interviennent dans un contexte particulier pour notre peuple vous savez bien qu'il y a le contexte sécuritaire difficile mais aussi le contexte sanitaire nous avons tenu à leur dire ou dirait ça à les engager à œuvrer chacun en ce qui le concerne pour que nous puissions avoir des élections apaisées ils ont tous pris la parole ils ont tous reconnu la nécessité de pouvoir se parler de pouvoir échanger à tout moment pour qu'au sorti du 22 du 22 août tous les protagonistes que l'on soit élu ou pas qu'on puisse s'attraper la main pour travailler ensemble pour le développement du football dans notre pays les six candidats ont salué l'initiative de la rencontre et l'idée d'un consensus a même été avancé les élections dans les six ligues régionales restantes se tiendront ce week-end et l'atmosphère qui va prévaloir sera déterminante pour la suite du processus électoral avant de refermer ce journal sachez que votre émission controverse a lieu ce soir sur la RTB nous en parlons avec l'animateur Simon Gongo que nous retrouvons en duplex du studio production bonsoir Simon bonsoir Nathalie Cabreux bonsoir à tous alors ce soir vous parlez de report ou non des élections du 22 novembre prochain oui Nathalie Cahouret jusque là on croyait avoir obtenu un consensus autour de l'organisation de cette élection le 22 novembre prochain mais ça c'était jusqu'à la semaine dernière puisque vous avez suivi sur nos antennes l'opposition non affiliée a demandé un moratoire pour gérer d'abord la question du contexte notamment le contexte sécuritaire et là le soutien de la Coderre qui elle aussi demande un préalable notamment la réconciliation et de l'autre côté vous avez les partis affiliés au chef de file de l'opposition et la majorité qui insiste sur le maintien de cette élection le 22 novembre pour éviter un vide juridique et donc Nathalie Cahouret ce sont ces deux partis que nous réunissons juste derrière moi ce soir pour en discuter alors Simon Gongo il faut rappeler que l'émission est participative oui il est possible d'intervenir à cette émission mais en deuxième partie d'émission notamment après une heure de débat en plateau pour nous poser des questions notez bien le numéro puisque ce soir nous changeons de numéro vous pouvez donc nous joindre au 25 31 83 53 et Nathalie Cahouret il reste juste à vous dire qu'on traversait tout à l'heure à partir de 21h merci et bonne émission à vous Simon Gongo et puis sachez qu'après Controversa vous pourrez suivre le dernier journal à 23h dans une présentation de Mounira Kéré merci de votre fidélité à la RTV Sous-titrage ST' 501